... Genèse d'Ouf. ... Nous allons étudier un peu l'histoire du père de la foi, la foi chrétienne, c'est-à-dire Abraham. Alléluia. Pourquoi ? Et parce que, tout simplement, Dieu dit dans les Écritures que nous devons porter le regard aussi sur Abraham. Il avait demandé ce qu'il avait d'abord aux enfants d'Israël. Et parce qu'à un moment donné, dans l'histoire hébraïque, dans l'histoire juive, notamment au 8e siècle, parce que c'est les Aïtiens qui en parlent, le 8e siècle, il y avait tellement la paganisation, il y avait tellement le péché en Israël. Les Juifs étaient tellement éloignés de Dieu, qu'il n'y avait pas d'une modèle. Il leur fallait un modèle. Un modèle de père. Un modèle, n'est-ce pas, d'homme craignant Dieu. Un modèle d'homme aimant sa femme. Il n'y avait plus de modèle, pratiquement. Quand le Seigneur a appelé Esaïe, il lui a dit, dans le chapitre 1er, il lui a dit, n'est-ce pas, Esaïe dira, de la plante de pied jusqu'à la tête, de la tête jusqu'à la plante de pied, où le corps est malade. Rien n'étant dans l'état. L'Israël était comparé au maman à un corps. Ce corps était malade. Et Esaïe dira, justement, quand il avait la parole de Dieu, malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu Yahweh dans sa gloire. Donc Israël était un homme malade. Et les hommes, à cette époque, n'avaient été tellement pas de modèles que dans Esaïe chapitre 4, il est dit que quatre femmes vont saisir un homme. Je parle de la robe d'un homme pour lui dire, nous allons manger notre pain, nous allons boire notre eau, mais donne-nous seulement la possibilité de porter ton nom. Littéralement, ta réputation. Voilà. C'est un peu de bonne réputation. Et c'est là que Dieu appelle Esaïe. Et il dit à Esaïe, eh bien, à mon homme, comme il est modéré dans notre pays, tous sont corrompés. Tout le corps est malade. Eh bien, portez les regards sur Abraham, votre père. Pourtant, Abraham était mort depuis, n'est-ce pas, des années et des années. Ça faisait au moins, ici, n'est-ce pas, plus de 1500 ans au moins qu'Abraham était mort. Et Dieu dit aux Hébreux, eh bien, portez vos regards sur lui, car lui seul, je l'ai appelé. Et c'est terrible ce que Dieu demande aux enfants d'Israël ici. Vous vous prenez compte ? C'est-à-dire que personne en Israël, à cette époque, n'était un modèle. Il n'y avait plus de modèle. Et il fallait en paix. Et Abraham est une référence pour nous, chrétiens. Jésus-Christ est la référence par excellence, bien sûr. Mais si on parle des hommes mortels, bien sûr, il y a Abraham qui ne veut jamais, jamais, jamais mourir. Et surtout, nous qui sommes chrétiens qui suivent les nations, nous avons tendance à minimiser, n'est-ce pas, cela, à négliger cet aspect des choses. Paul dira, maintenant, ne vous glorifiez pas aux deux oncles des juifs. Et quelle a été la vie d'Abraham, justement ? Comment ce homme, qui est notre père, le père de la foi, comme Paul l'a dit, comment notre père a-t-il marché avec, non, avec d'autres dieux, avec son dieu ? Au point où Dieu, comment ? On va voir ce qu'Abraham a fait comme acte, au point où Dieu va l'appeler son ami. Et psaume 25, on dit que l'amitié de Yahweh est pour ceux que le craignent. Donc, nous apprenons ici qu'Abraham craignait beaucoup Dieu. Alors, justement, dans le chapitre 12, il est dit, n'est-ce pas, au verset 6, « Et Abram parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Zichem et jusqu'au Shem de Moré. » Et les Canadiens étaient alors dans le pays. Et Yahweh apparu à Abram et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » « Et Abram bâtit là un hôtel à Yahweh qui lui était apparu. » Voilà, nous avons des informations qui vont nous permettre ici de bien appréhender la vie chrétienne. La première information que nous avons ici, c'est quoi ? C'est qu'Abraham, une fois qu'il a reçu la révélation de Yahweh, le Dieu de gloire, il va, n'est-ce pas, lui obéir. Quand il a reçu la révélation, Abram, automatiquement, il a obéi. Et la première conséquence de la révélation qu'Abraham a eue de Dieu, c'est l'obéissance. Donc, les fils et les filles d'Abraham, nous nous sommes, sont censés être comme leur père, comme Abraham. C'est-à-dire des hommes et des femmes obéissants. Pas obéissants vis-à-vis des hommes qui veulent nous manipuler, bien sûr, mais vis-à-vis du Seigneur, notre Dieu. C'est capital. Vous savez pourquoi nous avons entendu le problème de l'Église ? C'est parce que nous ne sommes plus obéissants. Nous voulons un Dieu complètement détaché de ce livre. Nous voulons un Dieu qui soit hors de ce livre. Nous voulons un Dieu, n'est-ce pas, qui n'est pas le Dieu de la Bible. Et c'est pour cela que le Seigneur disait aux pharisiens dans Matthieu 15, il disait dans la marque 7 également, vous avez annulé, vous avez anéanti la parole de Dieu par vos traditions. Paul disait que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par les doctrines d'hommes. Ah oui, si ce n'est pas la Bible que l'on suit, la parole de Dieu, eh bien, on va suivre les traditions d'hommes. Et quelles sont ces traditions ? Eh bien, c'est toutes ces religions qu'on nous présente, qui sont à la base des divisions, des guerres, des guerres de cent ans, tout ça, parce que chaque religion vient, n'est-ce pas, faire l'apologie de son Dieu. Certains vont vous demander de vous habiller en blanc, comme certains, qui se basent sur la Bible. D'autres vont vous demander de porter la barre. D'autres vont vous demander chaque mois 10% de votre salaire pour être béni. d'autres, encore, vont vous demander, n'est-ce pas, d'allumer les bougies, de vous agémer devant les statues. Chaque religion, chaque religion, bien, asserrer ses principes. Et Dieu nous montre ici que le Père de la foi n'a pas cherché Dieu. Abraham a cherché Dieu, c'est Dieu qui est venu, qui s'est révélé à Dieu. Alléluia. On le dit, personne n'a cherché Dieu. Il dit aux Éphésiens, c'est Dieu qui nous a connus, c'est Dieu qui nous a connus. Parce qu'avant notre création, Dieu nous connaissait, on est d'accord. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien sûr, on le cherche par la suite. Et Abraham entend parler de Dieu, Dieu se révèle à lui et il oublie. Dieu lui dit, sort. Il n'a pas dit, non, mais Dieu, tu comprends, c'est compliqué, c'est pas évident, tu vois ma situation. Il n'a pas commencé à raisonner le problème que nous rencontrons dans nos églises, que nous raisonnons beaucoup. La foi chrétienne, la foi biblique est représentée par le raisonnement. Voilà. Oui, mais, ah ben oui, il y a des réalités où tu vois. Oui, mais, il y a toujours un point qui est pas. Mais oui, mais, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Ben oui, mais, c'est là, ça coince. Oui, mais nous sommes quand même au XXIe siècle. Ben oui, mais c'est ça le problème. C'est ça que c'est le problème. C'est que, on dit, on ouvre la Bible, oui, mais quand même, au Moyen-Âge, quand même, on faisait des amis. Mais veuillez-vous. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà, présent, à l'âge présent, au monde présent. Le problème, c'est qu'on ne peut pas obéir au Seigneur. Il y a beaucoup de frères à qui on dit, voilà ce que la Bible dit, des chrétiens, des pasteurs même, ils vous disent, mais oui, mais, nous sommes d'accord, c'est écrit, mais. Mais, oula, ça coince. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez vous faire avec les gens qui luttent avec la parole de Dieu? Vous ne voyez pas. Vous savez, la plupart des gens qui ont dû guérir, ce n'est pas nous qui leur imposent les mains. Ils sont guéris parce que, chez eux, parfois, ils sont plus guéris chez eux que l'homme n'aurait qu'au réunion. Pourquoi? Parce qu'ils mettent leur foi dans, non dans les autres, mais en Dieu. Et Dieu opère, parce qu'ils se disent, Dieu n'est pas limité comme la Bible le dit, donc ils croient à la parole de Dieu. Vous voyez? Si vous ne croyez pas, si vous n'obéissez pas à ce que Dieu vous dit dans votre intimité et dans sa parole, aucun homme ne peut faire croire ce que vous. Personne ne pourra vous aider. Personne. Même pas votre mari. Ni un pasteur, ni un apôtre, ni moi qui ne peux pas, quel que soit le temps dans lequel je peux passer la prière pour vous. Si vous ne croyez pas vous-même à ce que Dieu vous dit. Parce qu'obéir, c'est croire. Obéir, c'est croire. Croire, c'est obéir. Ah oui. Alléluia. Vous êtes là? Alléluia. Vous dormez? Vous dormez? Par contre, on en a besoin. Alléluia. Alléluia. Vous voyez bien l'enseignement. Vous savez qu'il y en a qui viennent de loin, qui sont un peu près de la route. On a besoin de parler. Un jour, Dieu est venu vers moi. Et donc, voilà. Je veux dire, il m'a visité. Il m'a dit, quitte ton église. C'est parce que ton église était plus 700 personnes. Il m'a dit, sors. Je vais commencer à discuter avec le Seigneur, mais tu sais, il y a tout le monde. Ils vont faire croissance. Ils vont mourir. Je vais dire, dans le cœur de vous, là, au cœur de vous, c'est ça. Sans pouvoir, ils vont mourir. Donc, avant pouvoir. Où est-ce que tu es? Et après, toi? Où seront-ils? Voyez-vous? Voyez-vous répondre sur le monde? On pense être indispensable. On n'est pas indispensable. Dieu dit, sors. Pour sortir de là, vous savez, parce que je l'aime, tout à fait, il nous a mis dehors. Il a utilisé un maire, le maire, un païen, une mère de l'été, Georges Tron, qui nous a mis dehors, en plein hiver, en 2003, avec 700 personnes. J'étais en colère, je n'ai jamais abandonné parce que j'ai perdu mon épouse. Parce que pour nous, c'est le bâtiment. On a eu deux articles dans le Parisien. Six procès. On en avait le 5. Le 6e, on l'a perdu. D'accord. À chaque fois qu'il y a un procès, on chante, on t'assure, on se réjouit, Dieu vous a visité. Le 6e, l'obéissance. Si vous aimez Dieu et que vous ne voulez pas l'obéissance, si vous aimez Dieu, parfois on ne comprend pas quand il nous parle, il ne voit bien oublier, il ne voit bien oublier, il ne voit pas oublier, mais si vous ne voulez pas oublier, alors que tout enfant, il ne va vous contraindre à l'obéissance. Il peut utiliser votre employeur pour vous virer. Chômage technique. Il peut même vous envoyer à l'hosto, et l'hôpital à te faire opérer. C'est que vous comprenez qu'il est trop puissant. Dieu, il vaut mieux lui obéir. Ça nous invite, ça nous invite beaucoup, beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrance. Voilà. Il t'a dit, cet homme n'est pas ton homme. Ne l'épouse pas, tu vas pleurer. Ne force pas la main de Dieu pour chuter une vision qu'elle conquête, un songe. Je parle avec un son. C'est un bel homme, Seigneur, c'est un bel homme, tout ça, à la tombe, avant. Comme les sœurs, les hommes musculaires, tout ça, 1m90. Toi, tu fais 1m40, tu vas à un monsieur, il fait 1m90. Je ne vois pas que ce n'est pas juste. Ne fais pas aux autres quand tu ne voudrais pas trop de faxes. Une part, qu'est-ce que je voulais ouvrir ici ? Tu fais 1m50, ma sœur. Tu veux un homme qui fait 1m70. Un frère vient, il fait 1m60, il te dépose de 10 cm, tu lui dis non, c'est pas lui, parce qu'il est petit. Je ne vois pas que ton enfant te demande, comme te mentir à toi-même. entre toi et l'un qui est plus petit que l'autre. Tu es plus petite. Je ferme la parenthèse parce que je dois parler de quelqu'un ici. Alléluia. Pareil, tu es africaine. Dieu t'amène un frère français, blanc, qui craint Dieu, qui aime Dieu. Qui dit non, 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 mon père, il ne va pas accepter. Et par ton comportement, parce que ton papa n'est pas rien, tu te dis, c'est comme si je te disais, Dieu n'est pas capable de toucher le corps de mon père. Voilà. Je crois que ça va parler. abraham a eu son fils à quel âge? À 100 ans. On est tous d'accord avec la parole? abraham a eu son fils. Hébreu, quand je vous dis qu'un homme usé de corps n'a quitté une postérité, ça veut dire qu'Abraham était devenu impuissant sexuellement. Usé de corps, le corps fusé, le tout était abîmé, le tout était fatigué. Ben oui. pas de produit, pas de boudicama, pas de viadar, rien, tout était. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu nous donne quand même un enfant, parce que ça viendra. Il est capable, il est capable de tout faire. Abraham a eu son enfant. Oh, l'enfant que j'ai attendu pendant 26 ans, oh Seigneur, merci, tout ça, vraiment. Pendant les années, je l'ai attendu, tout ça. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Et Dieu dit, ok, viens pour toi, Abraham. Oui, Seigneur, je viens. Prends ton enfant à la seule que tu aimes. Quelle que tu aimes. Le verbe que tu disais, le verbe hébreu qui veut prendre l'amour divin, l'amour transcendantal, l'amour désintéressé, un amour fort. Abraham aimait son fils avec cet amour-là. C'est l'amour que Dieu lui dit pour nous aimer. Parce que lui, Abraham avait reçu cet amour. Donc, il a aimé son fils avec cet amour. Et Dieu lui dit, prends le, offre le moi. Donc l'amour implique, l'obéissance implique la mort. On ne va pas te suicider, non, tu vas te dire. La mort, c'est-à-dire le désintéressement. On va se désintéresser des choses de ce monde. Dieu dit, prends cette enfant-là, offre le moi. Et qu'est-ce qu'Ara m'a fait? Il a d'abord dialogué avec Dieu. Je comprends, j'ai attendu 25 ans pour le voir. Comprends-moi quand même cette nécessité, comprenez-moi un peu tout ça. Non. Je suis convaincu qu'il n'a pas parlé de cela à sa femme. Parce que sinon, je suis convaincu Sarah, tant que femme, qui a connu son enfant. Oh non, chérie, non, il faut que Dieu me convainc aussi. Je n'ai pas eu une vision. Moi, j'avais eu une révélation comme toi. Oh non. Alors, je connais les femmes. Isaac, papa, oui, viens. Il a plein de couteau. Il a pris du bois. Allez, trois jours de marche, vous pouvez aller, Non. Marchez pendant trois jours ici, marchez un peu. Avec votre enfant, vous allez sacrifier. Vous savez, si on prend le TGV, on arrive, on prend la voiture, on arrive, on prend la voiture, on va notre route, mais on arrive. À l'époque, les pieds, les ampoules dans vos pieds avant de marcher. Abraham, vous voyez, ils ont tombé. Il a cent ans, cent ans, fatigué, usé de toi, et trois jours de marche. et nous, quand on a notre petit bobo, oh non, Dieu le même est venu. Il arrive sur la montagne, Dieu lui dit, ben, il dit au serviteur, restez ici, nous allons adorer. Obéissance. Dans un peu de la montagne, il arrive sur la montagne, Isaac, et papa, il y a le bois, il y a le couteau, il y a le feu. Où est là ? Un quartier, il y a le bois. La deuxième conséquence, la foi. L'obéissance, il a obéi. Ensuite, la foi, c'est vrai que j'ai eu le père de la foi. C'est-à-dire, Abraham n'avait aucun exemple d'une personne ressuscitée. Parce qu'avant Abraham, il n'y avait aucune résurrection. Aucune. C'est venu après. Il n'avait aucun exemple d'une personne que Dieu avait ressuscitée, sur lequel il pouvait s'appuyer pour dire, se dire, bon, même si je le tue, mon enfant, si je le tue, tuer par exemple le ressuscitant de la foi avec l'autre. Il n'y a pas aucun exemple. C'est vrai que sa foi est beaucoup plus grande. Beaucoup plus terrible. Parce que nous, nous avons plein d'exemples. Donc, on ne sait que c'est là, je sais que Dieu peut prier parce qu'il a guéri un thème. Ah, c'est facile. C'est pour ça que nous avons la grâce. Abraham, aucun exemple. Il a pris son couteau. Il dit, Dieu a pouvoir. Nous, c'est la compromission aujourd'hui. On va se compromettre parce qu'on se dit, il y a une pression sur nous, alors je ne peux pas continuer dans la sanctification. Je sais. comme le Seigneur disait, on reçoit la parole avec joie, mais dès qu'il y a une persécution, eh bien, on ne trouve qu'une occasion de chute. Abraham, non. Dieu te dit, lève-toi, brille. tu sens que, l'animal que tu dormais, tu te réveilles comme ça, tu sens que tu pries, mais tu refus, tu es désobéissant. Les désobéissants ne peuvent pas expérimenter la parole, c'est impossible. Je vais vous dire une chose, une des conséquences de l'obéissance à Dieu, c'est la persécution, le rejet des hommes. Parce que, Dieu dit dans Esaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voies ne sont pas vos voies. Autant les cieux sont élevés au dessus de la terre, autant mes pensées et mes voies sont élevés au dessus de l'autre. Vous imaginez la distance qui sépare la vision des hommes et celle de Dieu, elle est éternelle, cette vision-là. Elle est infranchissable, cette distance. Donc, vous imaginez, quand une personne reçoit la vision de Dieu, quand Dieu demande à une personne de faire des choses pour lui, vous comprenez que même les chrétiens qui paraissent spirituels cravent combattre cette personne-là. Parce que ça les chante. quand Dieu m'a dit de faire la réaction de la Bible, le homme de chrétien qui m'attaque, non, il a refait sa Bible, non, il a fait ci, il a fait sa secte. Pourtant, tous les ans, il y a des lieux qui sont élevés. Ça ne me pose aucun problème. Mais parce que c'est un héros africain, les Africains, eux, ils le comprennent. Ils sont debout pour dire non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ils ne sont pas méchants. Le problème, c'est que l'œuvre est tellement excellente, l'œuvre de Dieu, bien sûr, que ça choque les gens. Ils vont te lapider et demain, ils vont dire non, mais c'était dur. Et c'est ça quand on obéit au Seigneur. Et beaucoup de chrétiens ne veulent pas obéir parce qu'ils se disent j'espère rejeter. Ils voient déjà les conséquences. Tu vas perdre tes amis, tu vas perdre tes relations, tu vas perdre ta famille, tu vas perdre les gens que tu as côtoyés, que tu côtoyes, que tu vas dans. Ah oui. Les amis, vous voyez de toute façon comment je suis agressé ici et là. C'est ça le prix. Le prix. Parce que tu refuses de coucher avec des femmes, tu seras rejeté par la chrétienne d'aujourd'hui. Tu refuses de voler l'amour du Seigneur, tu seras rejeté par les chrétiens d'aujourd'hui. Tu refuses de te compromettre, tu te dis Seigneur je veux que je suis toi et toi seul, tu seras rejeté. Je vous dis, préparez-vous, être chrétien, c'est ça. Le Seigneur a dit qu'il faut se chercher chaque jour de sa croix qu'il n'a pas que de temps à autre. Chaque jour de sa croix c'est aussi la souffrance. Chaque jour tu vas souffrir jusqu'à ta mort à cause du nom du Seigneur. C'est pour cela que nous devons revenir à l'essentiel. Donner l'argent à une assemblée ce n'est pas ça l'obéissance. Non. Parce que Dieu veut que tu ne donnes pas aujourd'hui. Donne-nous cet argent aux pauvres dehors. Ah oui. Mais toi tu prends et tu es dans ton bichot. Tu es désolé au Seigneur. Hier en sortant de chez moi pour aller par le mariage de David il m'a poussé à prendre quelqu'un m'avait donné 150 euros ou 100 euros chez plus ou 80 euros chez plus en fait Dieu m'a dit prends ça et puis je suis au mariage et en partant il me dit donne-nous cet argent aux femmes aux femmes c'est toujours comme ça et il faut être obéissant pourtant j'en ai besoin vraiment donc à chaque fois l'obéissance je pars en Suisse une personne il me donne 1500 euros et Dieu dit donne tout ça aux orphelins et aux crimes sans sang en puissance de dormir un homme m'a dit on va voir l'autre chose maintenant je ne veux pas un euro je me dis que nous sommes pauvres et aux orphelins et aux prisonniers je me dis voilà la moitié ici les prisonniers qui étaient pas prenez j'étais soulagé soulagé parce que j'avais obéi vous en êtes compte nous là l'obéissance c'est un homme m'en êtes compte beaucoup ils ont appelé ils ont appelé ils m'en sont comme ça dès que la trappe en billet quand Dieu leur dit de donner ça à quelqu'un je ne parle pas d'aller c'est un homme m'en êtes compte les bichots les bichots comprenez mon langage est-ce que vous comprenez quand même c'est pas pour lui c'est pour m'enrichir c'est pour ça Dieu teste donc obéissance par rapport aux raneriels à l'argent j'avais un véhicule Dieu me dit donne ce véhicule à ce frère qui filme et le frère il me dit c'est ton voiture il me rend des gros yeux et toi comment tu as fait c'est pas mon problème Dieu m'a dit de te faire ça un pasteur vient prêcher à l'assemblée il craignait Dieu Dieu me dit prends tous il y avait des instruments comme ça les baffes Dieu me dit prends tout ça donne lui à l'assemblée à la fin de la réunion on donne tous les instruments à ce frère il a tout pris les pantalons l'obéissance avec embête Dieu va te faire pas des choses qui vont paraître comme de la folie pour les gens et si tu n'obéis plus c'est fini le robinet va te faire rien je veux manger comme ça toute cette semaine là et tu sens le corps rallongé tu ne manges pas tu ne jettes pas forcément tu ne manges pas tu ne manges pas tu ne manges pas tu ne manges pas il ne te dit pas pourquoi parce qu'il est souverain il est mal donc le dit pour qui se justifie devant vous ou devant moi attend notre Dieu il est le Dieu de Dieu il est assis sur son drôme depuis la terre il ne t'a pas senti le feu il te donne un enfant comme avec un bras il ne dit pas de le sacrifier d'abord il y avait Isaac tu as 100 ans oui tu as ouvert la montagne de Maudisha mais ce n'est pas pour les vieux Dieu il y a un acte prophétique qui annonce la mort la mort et quand tu prends le couteau pour tuer l'enfant il lui dit stop stop j'ai vu j'ai vu pas voilà un billet wow et Dieu l'appelle mon ami wow est-ce que vous vous rendez compte il dit à Pierre quand tu étais jeune tu avais où tu voulais tu faisais ce que tu voulais tu t'essayais toi-même tu t'essayais toi-même mais quand tu seras converti t'es bien de Christandra c'est pas toi-même tu t'essayais quelqu'un d'autre cette personne a sa pauvre ceinture c'est de la vérité il va être attaché à tout ça il y a des gens qui sont attachés à la vérité même s'ils se retrouvent dans la vallure là-bas ils vont sortir parce que ce n'est pas leur endroit parce que c'est Dieu qui les est sains ils sont sains de Dieu ils sont la ceinture qui porte c'est Dieu lui-même ils sont attachés avec la ceinture tu es attaché tu es une vie nous autres on a plus le choix même quand je pleure le Seigneur j'en peux plus un mot il me dit qu'est-ce que nous sommes embarqués dans une histoire qui nous conduit jusqu'au ciel plus de marche ailleurs plus et donc le père de la foi était obéissant il avait la foi je crois que Dieu peut oh je l'expérimente 22 ans je ne suis pas allé voir un médecin pour aller voir un médecin aucun médecin pas de cardiologue pas de neuf tabou pas de dandiste pas de généraliste aucun qui a de raison aucun parce que quand Dieu m'a visité dans ma chambre il me révélait à moi comme le Dieu du puissant je dis ça ailleurs si Abraham a vécu la puissance et je crois que je peux l'expérimenter je suis et il te conduit comment bouger tu ne manges pas n'importe quoi il te dit il y a quelques jours je mangeais un animal j'ai senti que mon corps était comme une poubelle ça ne rentrait pas l'esprit ne voulait pas j'ai vu ça c'est quoi pour l'installation c'est quoi votre relation vous mangez n'importe quoi c'est une parenthèse vous vous empiferez n'importe comment des choses trois ans vous avez le Saint-Esprit vous êtes son corps son d'art vous croyez que si vous avez une darte vous allez laisser le souiller comme ça vous vivez vous fumez vous 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 voulez en fumer le Saint-Esprit trois quatre bouteilles de vin à la fin c'est Dieu va comprendre parce que les soucis mais vous avez un problème je ne sais pas si je parle à quelqu'un c'est plus convaincu on va t'aider Dieu va t'aider Alléluia qui se rend compte qu'il a un problème avec l'obéissance frère l'obéissance va coûter ta fierté ton honneur tu n'es rien ça rien obéi pardon il m'a trop blessé pardon seigneur accorde-moi un sursuit accorde-moi quelques mots de réflexion énorme tout tu vois vous allez là on se cache entre nous on se faufine là et tu es avec sa lumière il est clair il met le doigt là ça fait mal seigneur 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 oui ma fille touche pas ici c'est encore fragile s'il te plaît touche ailleurs c'est encore un peu il n'y a pas de plaie ici là c'est tout nouveau la plaie est encore vive tout ça il est encore plus il est encore plus il est encore plus wow ça remonte dis pas moi oh seigneur oh c'est tu oh oh seigneur donne-moi 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 oui si je te donne tu vas mourir parce qu'il y a un problème dans les croix commence par me donner toi quand il a vu le frère il lui a dit donne-moi de cette eau donne-moi de l'eau ah bah oui alors que lui-même est la source d'eau vive il dit à la fois donne-moi ton eau c'est-à-dire l'eau à laquelle tu es attaché Dieu veut d'abord la prendre pour mettre ça de côté la chose la personne à laquelle tu es attaché Dieu dit pfff pff ça ça compte ici obéissance Dieu te dit l'impulité est un péché ah bah si tu ne donnes pas si tu ne renonces pas si tu n'obéis pas il n'y aura rien tu ne peux pas expérimenter Dieu c'est impossible aujourd'hui cette nuit là je me suis couché vers 1h-2h parce qu'il fallait prier un peu je me réveille à quelle heure 2h après 4h du matin il faut prier Seigneur je me suis couché il y a 2h de temps et tu lui donnes ta force dans la pêche tu peux tu peux 2h tu peux 6h 6h tu te recouches encore pour reposer 9h c'est un vie devient une succession d'obéissance hier je voulais manger aujourd'hui tu manges quand tu manges le soir aujourd'hui en venant c'est pareil tu ne penses pas le matin il m'a dit le matin ça passe pas c'est rare ça rentre parce que plus de 20 ans le matin ça rentre ça rentre mon estomac il y a un problème le matin alléluia là c'est moi il ne faut pas faire comme moi chacun a sa retour de Dieu parce qu'on se connait parce qu'on se tente comme ça vous dites comme ça ça marche chacun a sa relation avec Dieu on acclame le Seigneur pour sa parole pour le Seigneur parce qu'un pasteur me disait hier un frère me disait avant hier hier il a invité un frère pour prêcher à l'assembleur où il est où il est pasteur le frère arrive il commence par dire qui c'est qu'il a d'abord prêché il veut lui dire regarde c'est pas les gars il se prend ensuite il dit qui a compris une question ici ensuite personne n'a bougé bien sûr il dit bon il a pris pour les gens il dit bon ok il a été guéri pour témoigner il fait comme ce qu'il voit c'est pas comme ça c'est pas une reproduction comme ça c'est pas comme ça c'est pas comme ça c'est pas comme ça ils sont l'obéissance qu'est-ce que Dieu t'a dit regardez comment il y a des choses je parle de la foi et de ça marche pourquoi Abraham a-t-il expérimenté la croix de Dieu s'il vous plaît suivez s'il vous plaît vous laissez pas distraire c'est important et il y a il y a la croix de la foi Abraham était un homme de l'entraînement un homme de foi regardez regardez comment Dieu peut servir de nous ses enfants ou pendant que surtout pour les gens par exemple il y a des gens qui vont s'avancer pour la prière je veux dire ne les touche pas c'est pas parce que je ne les aime pas vous pouvez le détester on vous disait mais attends mais les gens ils viennent il est méchant il n'y a pas d'amour on peut m'accuser on peut vous accuser faussement parce qu'on peut obéiser à tous et on est souvent accusé même par des vrais enfants de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas le langage le font seulement de Dieu vous avez compris que c'est Dieu qui veut nous conduire vous comprenez marcher selon l'esprit donc la personne s'avance la personne est dans la curiosité par exemple la personne est dans la tuté Dieu dit touche à cette personne tu vas participer à ses péchés n'imposez pas les mains avec précipitation Dieu dit non cette personne doit d'abord régler son problème avec moi David dit quoi nous sommes des instruments mais est-ce qu'un instrument peut se glorifier est-ce qu'un instrument peut se glorifier de la puissance de la mélodie qui émane de lui non nous sommes des instruments et ensuite Dieu va me dire il y a une personne ici qui a une maladie qu'elle vient tu vas prier pour elle voilà parce qu'il te donne la parole de connaissance il te répète l'état de la personne le pot de la personne ensuite il te donne l'option pour la guérison là c'est un seul vous allez expérimenter les guérisons vous prier imposez les mains parce qu'il faut imposer les mains vous risquez de sortir de l'obéissance de la volonté de Dieu faisons les choses dans l'esprit faisons les choses parce que Dieu nous les demande non parce que les hommes nous les demandent nous ne sommes pas là pour répondre à vos besoins nous sommes là pour répondre aux besoins de Dieu pour les hommes alléluia c'est pas pareil Dieu est grand Dieu veut que tous les hommes soient sauvés voilà la volonté de Dieu donc il envoie des gens pour sauver pour annoncer la parole pour que les hommes et les femmes soient sauvés maintenant il y a un qui ne veulent pas être sauvés parce qu'ils ont d'autres priorités voilà l'obéissance ton petit copain que tu aimes tant Dieu te dit jeune fille eh bien tu dois d'abord me suivre c'est là que ça commence le Seigneur on montre ça on s'aime si je mets une parenthèse sur notre relation est-ce que Seigneur est-ce que un autre homme oui une autre femme ne va pas venir comme ça pour Dieu dit si tu me fais confiance je te bénirai voilà c'est ça après le monde me conduit voilà écoutez ma chère me fait souffrir Seigneur il a des désirs qui sont là Dieu dit obéis et tu rends la force pour te bénir l'obéissance il te dit pendant quelques temps plus de Facebook tu fais comment tu te débrides obéissance la foi regardez le programme on a annoncé ce programme à la salle en moins de 5 jours on fait l'annonce vous avez vu le nombre des personnes qui l'a dit à chaque fois pourquoi c'est là qu'on voit que ce n'est pas c'est pas nous c'est pas nous c'est parce que quand tu obéis à la conduite du Seigneur il y a des fruits Dieu ouvre des portes et ça coûte cher l'obéissance parce que j'ai dû me séparer avec des gens que j'aime me les séparer des choses que j'aime vous savez de formation je suis opérateur projeté de travailler dans le cinéma dans un grand cinéma pas les autres j'aime ma chair aimait ce travail-là ah oui tu es là tu as plusieurs cabines tu es là dans tes cabines en train de projeter des films les démonter les montés tout ça tu es peinard tu gères à toi tout le cinéma ah l'opérateur le lore tout ça tout ça c'est ça beau comme métier tu rencontres tu fais les rencontres et Dieu dit paye ouh Seigneur et je ne payais pas le cinéma tu ne payais pas le cinéma tu ne payais pas l'opérateur dit que tout le monde avec la famille tu rentres pas de problème frères et sœurs du livre acceptez-toi de votre cœur j'aime beaucoup l'obéissance oh 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 j'aime beaucoup un peu moins maintenant j'aime beaucoup le manioc et un jour Dieu me parlait arrête un peu c'est trop c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon manioc 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 tout ce que je mange je parlais manioc mon palais était habitué manioc mon sang était manioc 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 je parle je parle je parle quel est l'aliment ou la nourriture que tu as le plus c'est la peau il y a un fruit après tout ça là-haut il y en a ils ne peuvent pas manger sans piment d'autres sans un loco je ne sais pas pâtes riz tchèque du riz fromage café tout ça la clope par ici machin tout ça alors on regarde un peu d'autres le sucre à fond la caisse tchiii 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 Alléluia Dieu donne la santé c'est parce que nous obéissons quelqu'un qui veut la santé divine la guérison mais qui ne prend pas soin de son corps qui ne fait pas attention à ce qu'il mange attendez quand même les amis on a trop spiritualisé des choses Dieu 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 et nous on est plus responsables attendez nous sommes responsables Dieu nous rend responsables de notre corps la Bible dit que celui qui détruit le temple de Dieu Dieu le détruira vous buvez du coca à l'heure de journée coca, 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 coca vous ne vous râlez pas comme vous vous dénivisez je vois la capitaine allez faire un petit soutien c'est compliqué pour vous la dernière fois tu as compris on nous vous est vraiment d'accord « Pourquoi ça c'est pas la « ah 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 » Qu'on joue le «향 » Les choses parfois… Alléluia ! Après, on se tellement, что ест всегда fatigué Et comme nous sommes tellement accusateur On accuse toujours des sorciers et de diable Attends, voilà pourquoi vous emploiez le feu à l'ombre de le jour. C'est un bon délire. Oula, je parle trop souvent de quelqu'un. Ça va tout le monde ? Il va me l'appeler quand même. C'est des conseils. Abraham, au pays, Abraham avait foi en Dieu. Abraham était un bâtisseur d'hôtels. Vous savez ce qu'est un hôtel ? Le lieu de la rencontre entre l'homme et Dieu. La relation, la troisième chose c'est quoi ? Abraham était quelqu'un qui était constamment en relation avec Dieu. Regardez bien, à chaque fois que Dieu lui apparaissait, Abraham bâtissait un hôtel. A chaque fois que Dieu lui apparaissait, il bâtissait un hôtel. L'endroit où vous faisiez des sacrifices. L'hôtel c'est l'image de la croix. Là où il y a eu la plus grande sacrifice. Cela veut dire quoi ? Le Seigneur disait, chaque jour tu vas prendre ta croix. Abraham, quand... Mes amis, à chaque fois qu'il se déplaçait, regardez bien, à chaque étape, dans le voyage, le divers voyage de Abraham, il bâtissait les hôtels. Il s'arrêtait, il mettait ses tentes, et puis il bâtissait les hôtels, il offrait des animaux, action de grâce, tout ça, holocauste. Il adorait Dieu, il priait Dieu, il chantait, il louait Dieu. Et nous, chrétiens, les seuls hôtels dont on nous parle, par nos bichops, c'est les hôtels de sorcerie qu'il faut renverser, vous entendez ? Mais il y a 2000 ans, ça a déjà été renversé, ces hôtels-là. C'est ta relation avec Dieu qu'il faut bâtir. Dieu veut une intimité, il veut, il te veut dans son intimité, chez toi d'abord, chez toi. Regardez, le nombre de chrétiens qui ont une guitare à la maison, il y en a très peu, pour jouer. Dans nos églises, on ne nous a pas encouragé à le faire. Le nombre de chrétiens qui ont des petits instruments de musique pour louer Dieu avec, il n'est pas forcément de son sanitaire, mais voilà, Dieu aime la drogue à suivre. Combien ? On nous dit, non, non, c'est le bon espèce pour les autres. Non, moi je me lâche, je me lâche, je suis vieux, je passe le temps. C'est faux, c'est faux. Allez vous acheter une guitare, d'où m'est-tu avec ? 70 ans ou pas, c'est possible ? Commencez à donner toujours les notes. Et puis un jour, vous allez voir, vous allez commencer à adorer Dieu. Vous allez dans une forêt, dans un poids, dans un pas, avec votre guitare. Amen, Alléluia, Hosanna. C'est ça, David était comme ça, bâti sur le terrain. Un jour, je suis dans un magasin de musique. J'y ai vu un piano, je lui ai dit, Seigneur, vous allez m'a dit, je te l'offre, pardon. Je le voulais imiter, je te l'offre. Vous allez jouer dessus. Un grand magasin comme ça. Et l'autre jour, la gloire de Dieu l'ont sur l'aventuré. Dans le magasin, il y a un monsieur français qui était là pour 50 ans, qui était dépressif, attiré par l'autre. Et là, je me suis en paix de Jésus-Christ, dans le magasin. Et j'avais ce plateau-là, vous allez dans la maison, vous l'achetez. Je me donne l'argent le jour de même. Comment ? Ah, c'est le jour. Je n'ai pas voulu, l'argent est venu. Et ensuite, il me dit que moi, quelques temps après, offre-le à quel frère. Il dit, frère, viens. Je t'offre à ce piano-là. Ah bon ? Il était énorme. Oh, mais si c'est pour lui, Dieu m'a dit, c'est pour toi. Je suis resté sans tiens. Moi, j'ai l'air de regarder le piano. Quand je fais ça, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Un chrétien, un basketeur à l'équipe nationale de France, du basket, Dieu le touche. Il m'appelle et Dieu me dit de t'offrir un piano, un piano Yamaha. Dernier cri, tout ça. Bon, je vais dire en mauvaise tête. Voilà, mauvaise tête. Alléluia. Et il me dit, on a ça pour toi. C'est pour toi. Voyons. Ouh là là là, quand tu fais ça, c'est... Non, c'est vrai. Mais c'est, c'est, c'est... Qui veut avoir un symbole de musulmane à l'achénie pour adorer Dieu? Quoi? Dieu aime l'adoration. Adonne pas. Je vais vous dire une chose. Vous voulez toucher le cœur de Dieu? Avec la grâce qu'on vous fait, pas grâce pour vous-même, non? Adorez-le. Frère, vous avez un secret. Le secret dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi Dieu permettait à ce que j'avance comme ça? Pas que secret. C'est l'amour qu'il a mis dans mon cœur pour lui. C'est l'adoration. Avant, hier, il y avait Ludovic ou Roger à la maison. On était tous les deux. On prit mon piano. La gloire de Dieu. Et on pleurait comme des bébés. Hé, 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 le hé. Alléluia! L'adoration! L'adoration! Il y a 24 êtres vivants qui ne font que l'adoré. Il y a tous les anges, archanges, Michael, Gabriel, soldats, guerriers, seraphins, chérubins. Tu ne font que l'adoré. C'est l'exception. Et il y avait déjà rien. Tout à l'heure, plein de sa gloire. Alléluia! Tu m'adoreras. Lors de l'heure, mon Dieu. Que tout ton cœur, que tout ta pensée, que tout ta soin. Tu n'auras pas d'autres yeux. Que le vent, ma chance. Oh! Jesus! Seul Jésus, par être réclamé. Seul Jésus, par être élevé. Seul Jésus, par être élevé. Seul Jésus, j'ai ainsi la place d'être. Le roi des nations. Le roi de gloire. Le roi des salaires. Il est beau, il est grand, il est puissant, il est tout puissant. Il est le chemin, la vérité, la vie. La lumière des cieux. Le lion, le tribut de Sida. Le roi des taux de gamine. Les poils de l'île, les poils de l'île, les poils de l'île. Bon tout ton amour. Bon tout ton amour. Il est ton chéri. Il est le pouls. Oh! Encore aux cieux. Nous ne sommes pas des filles de lacres. Nous sommes des acteurs à coeur. Nous sommes des acteurs à coeur. Dans un père acte de mort. Sur l'esprit. Et nous sommes le son de l'ador. L'ador à l'esprit. Et en vérité. Ouais! reçoit notre réclamation, reçoit notre réclamation de Jésus, reçoit la gloire. Nous enlèvons notre pouvoir, nous enlèvons notre fierté, nous enlèvons notre péché, et nous donnons la gloire, nous donnons la gloire. Jésus, Dieu de Dieu, nous donnons Seigneur, nous donnons Papa, et nous donnons le frais d'un rencet de pauvée, s'in кор Culture et nous donnons Chatamos. Jésus tuぐa quand même, je veux t'aimer Seigneur, je veux t'aimer Seigneur, je veux t' reasonably, je veux t'amorer Seigneur, je veux t'exalter! Je refuser la gloire seule la gloire, je veux tu payer Campinar! Je vous déballe de cela. Quoi seul me livre à toi ? Quoi seul me livre à louange ? Quoi seul Jésus ? Il n'y a pas d'autre Dieu de Jésus. Il n'y a pas d'autre sauveur de Jésus. Il n'y a pas d'autre pasteur de Jésus. Il n'y a pas d'autre apôtre, pas d'autre evangeliste, pas d'autre chemin. Jésus seul. Jésus seul guérit. Jésus seul guérit. Jésus seul saut. Jésus seul guérit. Il est le seul. Le seul. Le seul. Le seul. Oh Seigneur. Oh Seigneur o Seigneur. Nous sommes les enfants. Nous sommes les fils. Nous sommes les fils et les filles de ma part. Nous sommes des pâtissons de terre. Nous sommes des pâtissons de terre. Nous sommes des intérateurs. Les intérêts à 100, Les terres savants, de la relation, de la vie savants, de la relation, les chèvres brises, de la louange, le peuple exécuté, de la louange, la réveil fière. Alléluia, alléluia, l'affaire est brisée, par les louanges, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 par les louanges, par la relation, la France s'arrête visitée, par Dieu, en cause de louanges. Alléluia, 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 le peuple exécuté, de la relation, le peuple exécuté, de la relation. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501